Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Electronoob. Aujourd'hui on attaque un nouveau composant, la LED. Oui la LED, première chose, ça s'écrit LED en anglais et ça s'écrit DEL en français. Pourquoi ? LED c'est light emitting diode, ce qui veut dire diode qui émettent de la lumière et donc DEL, qui veut dire diode électro luminescente. Quel est le symbole de la diode ? De la LED plutôt. C'est comme le symbole de la diode, sauf que, pam, on a des espèces de flets flèches comme ça. Alors elles sont un peu partout les LED. Pourquoi ? Parce que ça émet de la lumière, ça a une consommation électrique qui est relativement faible. Suivant les différents modèles, et on verra ensuite les différents modèles qui existent, ça prend pas vraiment énormément de place. Et la dernière chose, c'est que ça a une durée de vie qui est relativement longue. Comparé bien sûr à une lampe incandescente. Des LED maintenant, on en a partout, on en a dans les ampoules, on en a sur notre téléphone portable pour arriver à avoir un flash. Donc bien sûr, cette LED, elle est polarisée. On a le plus ici, le moins ici. Ce qui veut dire que ici c'est l'anode, ici c'est la cathode. Il en existe énormément de modèles. Ceux-là, c'est les plus connus entre guillemets, c'est des petites LED. Donc là j'ai du 5mm, j'ai du 3mm, j'ai du jaune, du vert, du rouge, j'ai du RVB, c'est à peu près tout. Il y a aussi des diodes bien sûr qui vont aller se monter sur un circuit imprimé. Il y a des diodes de puissance. Enfin les diodes, il y a énormément de choses. Ici, on va se restreindre aux diodes, comme ça, des diodes avec des papattes et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je pense qu'il y aura un autre épisode d'Electro Noob sur justement les diodes pour faire de la lumière et les diodes pour la puissance. Il y aura aussi un autre épisode d'Electro Noob sur les strips de LED, qui est une utilisation différente de ces LED-là. Suivant les modèles, il va avoir besoin entre deux à 3,2V. Exemple, une LED rouge, mais c'est 2V. Une bleue, c'est 3,5V et une blanche, 3,2V. Et leur consommation, en tout cas celle-là, c'est 20mA. On va faire une petite bidouille avec bien sûr cette LED dans pas longtemps. Mais la première chose qu'on va voir, on va revoir notre circuit justement pour calculer comment faire en sorte d'alimenter notre résistance sans la cramer. Alors, on a donc notre petit schéma avec notre source d'alimentation. On va avoir notre résistance. Et bien sûr, on va avoir notre LED. Ici, c'est R. Et donc ici, ça va être une LED rouge, on va dire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait besoin de 2V et de 20mA. On applique bien sûr U égale RI. Donc, R égale U sur I. Donc, qu'est-ce ? Et ce qui veut dire qu'il va nous falloir une LED de 100 Ohm. Voilà. Donc, avec une résistance de 100 Ohm, on arrive à protéger notre LED du courant qui va arriver et éviter de la cramer. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer un tout petit peu à la pratique. On va justement s'intéresser à ces LED-là, qui sont des LED qui ont deux papattes. Alors, sur la LED elle-même, il y a plusieurs choses. On le voit, il y a une patte. Alors, ici, normalement, il y a le truc qui va émettre de la lumière. Il y a une patte qui est plus longue que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, c'est le positif et ici, c'est le négatif. La deuxième chose, on a un méplat. Ça veut dire, en fait, ici, je vais le redessiner parce que bien sûr, je l'ai dessiné pas bien. Hop, hop. Ici, on a le plus. Hop. Ici, on a un méplat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais vous avez une LED qui est pas neuve, ou vous avez déjà coupé les pattes, vous pouvez quand même réussir à récupérer la polarité. C'est-à-dire que le méplat, c'est là où il y a le moins. Voilà comment on arrive à savoir quel est le plus et le moins dans un stock de LED que vous avez récupéré. Maintenant, on va faire un tout petit truc rigolo. Moi, je faisais avec des gamins parce que c'est super rigolo à faire quand vous avez un stock de LED comme ça et surtout quand vous avez des piles boutons. Alors, j'ai deux types de piles boutons. Je vous mettrai les références à l'intérieur. Celle-là, c'est du CR1220 et celle-là, c'est du CR2032. Donc celle-là, elle fait 3 volts. Je crois que c'est 3 volts en 20 mA, les deux. Et on va utiliser justement ces piles boutons et des LED pour faire un truc rigolo. Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, la première chose, c'est que quand vous la connectez, elle s'allume. Bon là, elle s'allume pas très très fort. On va mettre une RVB. Voilà. Là, elle s'allume un tout petit peu plus fort. On va utiliser donc une pile bouton, une LED, un petit coup de scotch, un peu de pistolet à colle et un aimant. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle des throwies. Donc, on va faire ça avec la RVB. Vous allez voir. Donc, j'ai mon scotch double face. J'ai mon scotch d'électricien ou d'électronicien standard. Je vais en découper un petit bout. Ça, c'est ce qui va permettre de connecter ma pile avec ma LED et de maintenir la connexion. Je prends ma pile, ma LED. Hop, j'entoure ça avec le scotch d'électricien. Et ensuite, je prends des aimants. Alors là, c'est des aimants qui ont déjà de la colle dessus, mais il faut arriver à les séparer. C'est une saloperie. Voilà. On peut aussi prendre des aimants standards que vous avez dans un coin qui traînent et leur mettre un coup de pistolet à colle. Et là, ce qui est rigolo, c'est que, pam, dès que j'ai une surface métallique, poum, je peux accrocher ça dessus. Voilà. Pam. Et donc, en fait, c'est des petits trucs que, par exemple, vous allez pouvoir... Moi, je faisais ça sur les panneaux de signalisation. Donc, vous pouvez les balancer sur les panneaux de signalisation et avec le petit aimant, ils se collent. Voilà. Un truc rigolo à faire avec des gamins qui est vraiment pas dur à faire, qui coûte que dalle et qui est rigolo. Alors, les applications des leds, en tout cas, ce genre de leds-là, je les utilise en général pour un signal. C'est-à-dire, est-ce que c'est on ? Est-ce que c'est off ? Est-ce que ça dépasse une certaine limite ? Etc. Etc. Voilà. C'est à peu près tout pour cet épisode sur la led. Vous avez vu, c'est super simple à utiliser. C'est un élément qu'on va utiliser régulièrement dans le monde des makers. Aussi bien les leds, les leds de puissance et les strips de leds. Et on verra ça, bien sûr, dans un autre épisode. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Electronoob. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada